Le séjour bonga-bonga de Denis Sassu Nguesso et de Lidia Micholo en Italie Décryptage Comment Madame Andrzej a pu faire l'objet d'un tel tripatouillage en public sans la moine réaction de la délégation du ministère des Petits Témoines d'Entreprise qui s'est contenté de filmer une scène aussi ubuesque Comment tous ces hommes assis à leur table, non dis-nous, dans une scène aussi obscène alors que le despot Denis Sassu Nguesso donnait son discours mensonger sur les opportunités à investir dans un pays qui n'a ni eau potable, ni électricité où la connexion internet est quasi inexistante, où les services de santé sont à l'abandon La vidéo du viol de Madame Andrzej est d'une rare violence, une scène à peine croyable Il s'agit en effet d'une complicité manifeste du ministère des Petits Témoines d'Entreprise en la personne de Lydia Miccolo des faits de proxénétisme Puisque la victime nous a communiqué via WhatsApp qu'elle avait été obligée de tenir cette posture, cette position de légèreté vis-à-vis du prétendu homme d'affaires italien Qui a dès lors été entendu par la police italienne et reconnu les faits ? Pourquoi Lydia Miccolo continue-t-elle d'harceler cette pauvre femme abusée et humiliée en public si elle ne se reproche de rien ? Pourquoi Lydia Miccolo a-t-elle refusé de répondre devant la police italienne des faits de viol sur un membre de sa délégation ? Vouloir traiter cette dame d'être une femme ou mœurs légère relève de la caricature face à la gravité des faits qui sont reprochés au prétendu homme d'affaires italien qui a d'ailleurs reconnu les faits devant la police de son pays ? Sur la vidéo, nous pouvons voir le regard complice de certains membres de la délégation comolaise à Rome Lydia Miccolo, qui dit à qui veut l'entendre d'être intouchable, devrait se mettre à l'évidence un jour viendra, elle répondra de ses actes